En 2003, nous n'avions pas eu la chance de voir une exposition de Zahou Wouki à Paris. Zahou Wouki avait eu droit à une rétrospective au jeu de paume à Paris, bien évidemment, pas très loin d'ici, pas très loin du musée d'art moderne où nous le trouvons aujourd'hui. Et dix ans après, malheureusement, le peintre mourait. Donc il était temps que le musée d'art moderne de la ville de Paris puisse monter une exposition très originale dans sa forme, puisqu'il ne s'agit que des grands formats, des tableaux seuls ou bien polyptiques que Zahou Wouki a pu peindre, accompagnés de grandes encres. Donc il y a à peu près une quarantaine d'oeuvres qui sont ici rassemblées et que nous allons traverser, que nous allons visiter ensemble. Une occasion de rendre hommage à ce grand artiste chinois, né en 1920 à Pékin et qui est venu très tôt à Paris, en 1948, où il a développé toute sa carrière quasiment jusqu'à ses dernières oeuvres. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans l'exposition, il est nécessaire de rappeler quelques petits détails. C'est que Zahou Wouki a été formé à Shanghai, où il avait toute sa famille, une famille relativement aisée. Peut-être vous rappelez que Zahou Wouki vient du nom de famille, la famille Chao, et le prénom Wouki, qui veut dire sans limite, un prénom formidablement inspiré pour un artiste justement qui a occupé de grandes toiles avec des grands gestes abstraits, justement sans limite. Et puis vous expliquez que dès le départ, donc dès qu'il est très jeune, à Guangzhou, il va apprendre les techniques traditionnelles de peinture, peinture chinoise, la calligraphie. Et là, son grand-père est très important, puisqu'il a trouvé un moyen, lorsque l'enfant est très jeune, pour lui faire rappeler les signes calligraphiques chinois. Il va écrire avec sa calligraphie sur les objets le motif, l'idéogramme qui les représente. Et c'est comme ça que Zahou Wouki va se former à ce dessin qu'on va retrouver finalement dans ses œuvres. Alors commençons l'exposition avec une œuvre très importante qui n'est pas vraiment le début de sa carrière. Je vous ai dit qu'il est arrivé en 1948 à Paris, mais il faut s'arrêter sur cette œuvre de 1956 qui s'appelle Traverser des apparences. Pourquoi est-ce qu'elle est importante ? D'abord par son titre. Ce qu'elle dit, c'est que la Traverser des apparences, c'est qu'on va laisser la figuration telle qu'on la voyait dans les œuvres de Zahou Wouki avant les années 50. Quand il arrive à Paris, il est encore figuratif. Il a peint de grandes toiles, représentant des paysages, avec des paysans, des petites maisons. Mais petit à petit, justement, cette figuration, le réel, va disparaître, même si ce réel va être source d'inspiration. Traverser des apparences montre donc ceci. Et si l'on s'approche de la toile, on peut découvrir ici et là, avant le magma central où les motifs semblent se rejoindre, ces idéogrammes dont on parlait, ces signes peints en noir sur cette toile très beige et qui laissent la place d'un parti focal au centre. Et on verra tout à l'heure que, justement, à un moment donné dans la carrière de Zahou Wouki, c'est un peu l'inverse qui va se produire. Le motif va être plutôt dans la périphérie plutôt que dans la partie centrale. La vie de Zahou Wouki, la biographie de Zahou Wouki est importante. Sa première femme, Lan Lan, est ainsi peintre. Il l'a rencontrée quand il était en Chine. Elle est venue ici à Paris. Et on va peut-être voir que, très rapidement, dans certaines de ses peintures et dans certains de ses hommages, puisqu'il a peint pendant toute sa carrière des hommages aux personnes qui l'ont côtoyée, eh bien, la biographie est importante. Alors, venez avec moi et nous allons regarder peut-être ce tableau, nous deux, qui fait justement référence à sa vie et surtout à la rencontre avec le poète et peintre Henri Michaud, qui avait déjà écrit un poème qui s'appelait « Nous deux à la disparition de sa femme ». Et là, cette fois-ci, c'est au moment de la séparation d'avec sa deuxième femme que Zahou Wouki peint cette œuvre où l'on retrouve, là encore, les idéogrammes dont nous parlions tout à l'heure, ces grands signes très verticaux qui se sont d'ici debout et qui se mélangent, justement, avec cette matière très intéressante de couleur. Alors, c'est intéressant d'autant plus que nous sommes à Paris, qu'à Paris, Zahou Wouki a rencontré, finalement, la fine fleur de l'abstraction. Dès son arrivée à la galerie Nina Dossé, il va rencontrer Pierre Soulages, vous le connaissez tous, ce grand peintre du noir, et puis il y rencontre aussi des grands peintres abstraits américains qui sont de passage à Paris. Et pourquoi sont-ils à Paris ? Nous en avons déjà parlé ensemble, vous vous rappelez peut-être, de cette exposition sur l'abstraction américaine et le lien avec les nymphéades monnaies. Eh bien, ces Américains sont aussi venus voir les grands panoramiques de Claude Monet qui étaient alors présentés à l'orangerie et qui va leur servir aussi de base, de réflexion à leurs grands travaux abstraits. Alors, comme je le disais, Zahou Wouki, très rapidement, lorsqu'il est à Paris, est dans la fine fleur de l'abstraction, donc dans l'intelligentsia parisienne, il va fréquenter tous les gens et entre autres un musicien important qui est Edgar Varese. Et voilà ici justement l'hommage que Zahou Wouki va prendre en 1964 à Edgar Varese. Là où les liens sont intéressants, c'est que Varese, quelques années auparavant, avait fait un grand spectacle au Théâtre des Champs-Élysées où Zahou Wouki était présent. Il avait vécu ce scandale de l'œuvre de Varese qui était présenté au public. et ça donne l'occasion aussi de parler de l'importance de la musique dans l'œuvre de Zahou Wouki. D'abord, Zahou Wouki peignait en écoutant de la musique. Il écoutait du Bach, il écoutait du Bartok, du Schoenberg et bien évidemment, Varese son ami et il était aussi lié à Pierre Boulez. Donc, vous voyez, il connaissait vraiment tout ce qui se faisait en musique contemporaine. Et il a rendu donc un de ses premiers hommages. Donc, c'est une toile qui rappelle la mémoire d'Edgar Varese avec cette grande peinture très mouvante, un petit peu comme une symphonie. On voit bien quelque chose de très lyrique qui vient d'été sur cette masse grise qui est sur le côté. Alors, poursuivons, parce que l'exposition est assez grande, même si le nombre d'œuvres est limité, 40 œuvres, ce n'est pas beaucoup, mais vu les formats, le temps passe. Alors, dès les années 60, on peut s'apercevoir avec un triptyque comme celui-ci qui est intitulé 01-04-66 que Zahoubuki change de méthode. Il va souvent abandonner les titres qu'on peut considérer comme trop subjectifs pour ne garder qu'une seule date. C'est la date de la fin d'exécution des œuvres. Donc, celui-ci a été terminé un 1er avril 1966, d'où le titre de l'œuvre avec cette dominante jaune. Et regardons une œuvre qui est intéressante en mémoire de mai, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres dont le pathos pourrait être partie prenante. On a dit l'importance de la biographie. Là, cette fois-ci, c'est un hommage à mai, donc sa deuxième compagne. Et là, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'assistant de Zahoubuki qui a pu le dire, Yann Hengeng, qui parle justement d'une sorte de tragédie. Donc, ce grand mouvement horizontal noir qui vient barrer cette grande toile orangée est un hommage justement à cette disparition très importante pour lui. Donc, la disparition de mai. Et cette disparition va le conduire à changer, à rompre avec la peinture et aller plutôt vers l'encre. On va en parler à la fin de cette exposition. Et surtout, il va le conduire à retourner en Chine alors qu'il n'y était plus allé depuis 1948. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il va être replongé dans l'ambiance chinoise et que sa peinture, finalement, va se ressourcer dans son pays d'origine. Voilà, par exemple, une toile faite après 712 qui est de 74, 03-12-74 et qui montre peut-être comment il a pu regarder à nouveau les galligraphies et surtout les encres chinoises traditionnelles avec le grand vide central, les motifs rejetés sur les bords et une sorte de toile, un peu comme le Turner du XXe siècle qui semble tourbillonner. Alors, avançons dans l'exposition et avancez-nous un petit moment devant ces deux hommages des années 80. La première toile est un hommage à Henri Matisse. Alors, pourquoi est-ce qu'un peintre chinois rend hommage à Henri Matisse ? Matisse a peint en 1912 une toile très importante qui s'appelle Porte-fenêtre à Collioux. Une sorte de fenêtre ouverte sur une grande partie très noire et Zahoudouki veut rendre hommage à l'imaginaire d'Henby Matisse et rendre hommage à ses inventions de l'abstraction en montrant avec les mêmes couleurs le rose, le bleu et le noir exactement comme dans l'œuvre de Matisse mais on le voit avec toute la souplesse qui n'est pas du tout dans l'œuvre de Matisse puisque c'est une fenêtre avec des bords très stricts mais avec ce noir intense dans la partie centrale dans laquelle on peut quasiment s'engouffrer. Et puis le deuxième hommage je vous le disais tout à l'heure l'importance de Monet et bien là nous avons un très beau cryptique en hommage à Monet et si vous vous souvenez des nymphéas si vous vous souvenez de ces fameux troncs d'arbres des sols pleureurs se mirant dans le bassin des nénuphars de Claude Monet et bien on le retrouve ici avec cette très grande barre qui est là et surtout exactement comme chez Monet une plongée sur l'eau on voit bien les miroitements de l'eau et les côtés rosés du soleil où il n'y a plus de perspective comme dans l'œuvre de Monet donc là vraiment on a la place pour un grand chef-d'œuvre en hommage à un autre peintre qui marquait les débuts de l'abstraction. Alors terminons, on va laisser de côté pourtant la salle est belle mais on ne peut pas tout présenter l'exposition est quand même très grande et surtout les œuvres disent beaucoup quand on les regarde de près et terminons plutôt du côté des encres puisque c'est un des points forts de l'exposition alors au passage ça tombe pile poil nous voilà dans l'atelier de Zahourouki rue Jonquois où on le voit lui dans cette pièce très fermée où il n'y avait pas de vue vers l'extérieur très refermée vers l'intérieur son cheminement intérieur et terminons dans la dernière salle qui est une salle consacrée aux angles ce qui est très important pour un artiste chinois d'abord avec ce boulot qui est ici présent qui montre bien l'attention de Zahourouki pour la peinture traditionnelle chinoise ce qu'il avait apprise très tôt dans sa jeunesse et on voit bien comment la chose est conçue comme un déroulement qui ne se livre que petit bout par petit bout exactement comme la peinture traditionnelle chinoise qu'il voyait quand il était jeune ces fameux rouleaux qu'on déroule petit à petit et qu'on ne voit pas dans leur intégralité donc là on a un rouleau comme un paravent avec des volets et puis surtout on voit l'importance de l'encre et c'est Henri Michaud dont nous parlions tout à l'heure qui lui a donné envie, qui l'a incité à retourner vers l'encre traditionnelle chinoise c'est la vie d'encre de Chine ici présent et surtout, et là on peut vraiment se noyer dans la peinture ces grandes feuilles pour certaines qui font près de 4 mètres de hauteur d'immenses la vie d'encre et qui montrent là encore comment Zawouki peignait c'est à dire au sol tournant autour de la feuille ou bien sur une table ou accroché plutôt sur un mur et évalué mais on voit bien comment il tourne autour de cette immense feuille à l'encre et ce sont les vraies oeuvres pour moi qui montrent le passage de Zawouki l'importance de Zawouki entre l'Occident, qu'il a adoré qu'il a vraiment regardé très précisément ou les artistes occidentaux et là d'Orient, d'Extrême-Orient pour la Chine le pays dont il était originaire Zawouki est malheureusement décédé et c'est grâce à Françoise Marquée Zaw sa troisième épouse que cette exposition a pu avoir lieu avec des prêts juste exceptionnels et surtout des oeuvres conservées dans les musées nationaux Merci